Hello et bienvenue dans boîte à mots. Gaël Lémont, vous connaissez ? Il écrit des romans juniors pour ados, des histoires de science-fiction mais aussi et surtout des albums pour enfants. Et en tant que parent, ça résonne totalement. Et on adhère. On adhère à ces mots, à la mise en situation de ces personnages, à ces personnages. Il lutte avec astuce contre les stéréotypes de genre et le sexisme. Chez Gaël Lémont, on voit enfin des héroïnes libres qui prennent en main leur destin et qui sont facilement guerrières ou aventurières. Et cette audace justifiée, on est quand même en 2018, et bien elle transpire de toute sa bibliographie. Il dessine un autre imaginaire aux petites lectrices ou aux petits lecteurs, avec en ligne de mire la promesse d'une société plus tolérante pour toutes et tous demain. Gaël Lémont est l'invité de boîte à mots. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur boîte à mots. Aujourd'hui, nous sommes à la librairie du parc, à la Villette à Paris. Et nous sommes en compagnie de Gaël Lémont. Bonjour Gaël. Bonjour. Déjà, pour commencer, on s'est retrouvés dans ce très beau lieu qu'est la librairie du parc. Qu'est-ce qui te plaît dans ce lieu et puis dans la librairie en général ? Alors c'est une super librairie avec une super libraire jeunesse, donc déjà c'est bien. Et puis je suis en résidence toute l'année là, donc c'était l'occasion, parce que je dors presque ici en ce moment, entre les rayonnages sur un lit de camp qu'on sort. En tout cas, si aussi on se retrouve aujourd'hui, c'est parce que j'aime beaucoup ce que tu fais et ce que tu as écrit. Merci. Et ce que je trouve assez impressionnant dans tout ce que tu fais, c'est que justement, tu as une grande variété de textes et de façon d'aborder les histoires. En roman ado, déjà tu passes du réaliste à la fantasy et maintenant à la science-fiction. Puis tu as fait des romans pour les plus jeunes, puis des contes. Est-ce que c'est important pour toi de te renouveler à chaque fois ? Je pense qu'on est quand même en littérature jeunesse. Je ne suis pas tout seul, on est quelques-uns à faire ça. Après, je ne sais pas si je me renouvelle. En fait, je me désennuie. Je me change moi-même un peu de décor, mais je ne pense pas que je me renouvelle. Je pense que je me répète comme tous les auteurs et tous les créateurs. Donc je dois déguiser ça un peu pour pas que ça se voit. Sinon, on va s'apercevoir de la supercherie. Chez Nathan aussi, tu publies ton premier roman de science-fiction. Ce que je trouve très beau, c'est que tu crées un univers très particulier. Je trouve que tu emmènes une petite touche et en même temps, tu parles de thèmes très forts, comme dans beaucoup de tes textes. Tu as toujours des choses, des histoires que tu veux raconter, mais aussi des thèmes qui te tiennent à cœur. Est-ce que pour toi, il y a quelque chose de toujours un peu, j'ai envie de dire, politique dans ce que tu écris ? C'est le lecteur qui va faire que ça devient ou le récepteur du texte qui le rend politique, qui le rend militant ou pas. Comme je ne veux pas faire quelque chose qui soit juste du divertissement pur, forcément, il va y avoir une teneur qui peut être politique ou sociale. Mais ça, c'est juste parce que sinon, si je ne dis rien, il y a des livres qui font ça très bien. Je n'ai pas besoin d'un auteur pour le faire, en fait. Et dans la planète des sottes dormants, là où tu t'es glissé, l'empête, je trouve qu'il y a quelque chose de l'écrivain aussi, un peu en marge, qui observe, qui intervient quand on a besoin de lui. C'est là que c'est intéressant puisque, comme je te dis, le lecteur qui va, pour moi, me dire ce que lui a perçu. Donc, toi, cet élément-là, effectivement, c'est un élément important. Pour moi, l'empathie est le super-pouvoir des créateurs, en fait, parce qu'il n'y a pas que les écrivains. Et si on le prend à la lettre, c'est un super-pouvoir. Qu'est-ce que ça devient quand on en est vraiment un personnage dont le super-pouvoir serait l'empathie ? Ça m'intéressait de l'aborder. Après, il y a beaucoup d'autres choses qui m'intéressaient dans ce texte aussi. Mais c'est vrai que c'était un élément très important. Et effectivement, on peut y voir une allégorie de l'écrivain, sûrement. Rien qu'avec le titre, on sent qu'il y a aussi l'influence du conte. C'est quoi qui t'intéresse particulièrement dans les contes, dans cette matière que tu as beaucoup utilisé ? Les contes, quand j'étais enfant, j'aimais les contes. Et après, à part voir un psy, je ne me l'explique pas. Ça me touche, c'est comme ça. Donc je ne cherche pas à aller beaucoup plus loin que dans la compréhension, moi, quand je suis touché par quelque chose. Donc après, je me suis un peu spécialisé, c'est-à-dire que j'ai beaucoup beaucoup lu, je me suis beaucoup documenté. Effectivement, la science-fiction, la fantaisie, pour moi, ont des liens très très ténus avec le conte. C'est la même chose. Et les films de fantaisie, les films où on va prendre Harry Potter, ça emprunte à tout le répertoire des contes mondiaux, habilement et en les réintégrant dans un univers personnel. Donc c'est quelque chose qui est très lié, oui. Mais par pure curiosité, après la science-fiction, tu penses te pencher sur quoi ? Normalement, j'ai du mal à définir parce qu'une fois que c'est écrit, on cherche l'étiquette qu'il faut mettre dessus. Mais comme je ne pars pas avec l'étiquette en tête, je vais continuer dans le conte et puis je voudrais aller dans le fantastique et un peu… peut-être un peu thriller, mais je ne suis pas sûr qu'il y aura du thriller dedans. Enfin, un peu fantastique, peut-être. J'ai du mal à en dire plus pour l'instant. Je comprends. J'y vais. Alors… suspense, donc. Écarquillé. Écarquillé. Alors écarquillé, ce qui me vient immédiatement, c'est les enfants qui écarquillent les yeux quand on leur montre les images de livres qui ne sont pas encore publiés ou les brouillons avec les corrections orthographiques et qu'ils voient que je fais autant de fautes d'orthographe qu'eux et qu'il y a du rouge partout. Et ça, ça les surprend toujours, même les grands. Donc en fait, les ados aussi écarquillent les yeux quand on leur montre le travail qu'il y a derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada 1